Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons toujours dans le livre Science and History at N. On va tourner à la page 87, on va parler de l'arrivée des Hollandais à l'île Maurice. The arrival of the Dutch in Mauritius. Who the Dutch are? The Dutch are people from Holland, Netherlands. Alors, en français on dit hollandais, en anglais on dit Dutch. Et ces gens-là nous viennent de Hollande, ok? De nos jours, le pays ne s'appelle plus Hollande, le pays s'appelle Pays-Bas, Netherlands, ok? How did the Dutch come to Mauritius? By big sailing boats. Alors, ils vont venir dans des navires à voile, des très très gros navires, ok? À voile. In what were the Dutch interested? The Dutch were interested in spice trade. Alors, les Hollandais étaient intéressés pour le commerce des épices. Alors, à Maurice, à l'époque, il n'y avait pas d'épices. On va voir où ça il portait pour avoir les épices. Name a country where spices were cultivated in Indonesia. Tout à l'heure, je vous ai montré une photo de l'Indonésie. Auparavant, ça s'appelait East Indies. Van Warwick in the Island of the Dodoes. Alors, Island of the Dodoes, c'est Mauritius. Et Van Warwick était un navigateur hollandais. Who was Van Warwick? Qui était Van Warwick? Et Dutch, c'est là. C'était un navigateur hollandais. Where were Van Warwick and his men sailing? To the East Indies. Alors, il y avait des navires qui partaient en Indonésie pour aller acheter les épices. Et voilà que tout à coup, on va découvrir ça, qu'il y aura une tempête en mer. Et cette tempête va causer beaucoup de dégâts aux navires hollandais. Et en voulant réparer le navire, ils vont découvrir l'île en chemin. C'est-à-dire, ils vont découvrir l'île en chemin. Ils vont l'appeler Mauritius parce qu'ils avaient un prince qui s'appelait Mauritius Van Nassau. How was the weather off the coast of Madagascar? En s'approchant du Madagascar dans le navire, the weather was stormy. Le temps était bien mauvais et il y avait des tempêtes. Le mot stormy, il y a du mot storm. What happened to Van Warwick's ship along with the four other ships? Alors, il y avait cinq navires. Qu'est-ce qui s'est passé en route quand ils étaient en chemin pour aller en Indonésie? As the ships were damaged, les navires vont être endommagés, il y aura beaucoup de dégâts, les voiles vont se déchirer. They badly needed repair. Ils ont besoin d'avoir des réparations. Et en chemin, ils vont venir à l'île Maurice. How were the sailors? They were tired and desperate. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a eu une tempête. Alors, pour pouvoir naviguer pendant les tempêtes, après la tempête aussi, les marins, les matelots étaient fatigués. Ils étaient désespérés parce qu'ils savaient qu'ils étaient loin de l'Indonésie. Et que va-t-il se passer si jamais ils ne rencontrent pas une île en chemin? What pushed the ships to an unknown island? Le unknown island, c'est Mauritius. When pushed the ships to an unknown island? Alors, petit à petit, il y aura un petit vent. C'est pas comme la tempête. Il y aura un vent qui va pousser les navires vers Mauritius. Why were the sailors overjoyed? Overjoyed veut dire happy. Les marins vont être contents because they sighted land. Parce qu'ils vont, dans le navire, voir qu'il y a une île au loin. When did the Dutch sailors land on this unknown island? Alors, in the year 1598, en 1598, les Hollandais vont dévoquer pour la première fois à l'île Maurice. What did the Dutch sailors do on landing? Alors, sûrement, ils étaient très contents de pouvoir s'arrêter, de pouvoir se reposer. The Dutch sailors rested, ils vont se reposer, première chose, and repair their ships. Alors, l'arrêt à Maurice n'était pas dans leur destination. Maurice n'était pas leur destination. Maurice, c'était une île qu'ils ont découvert par accident. Leur destination était l'Indonésie, the East Indies. Et là, ils vont réparer le navire pour pouvoir continuer la route. What were there on the island? Qu'est-ce qu'il y avait sur l'île? The island was covered with forest. Alors, il y avait beaucoup d'orbes sur l'île. What did the Dutch find on the island? Qu'est-ce qu'ils vont voir à port les arbres? Ebony trees, bats, parrots, dudels, tortoises, plenty of fish. Alors, en premier lieu, ils vont voir les bois ébènes, qui est un orbe, qui est toujours là. On va voir ça dans les forêts endémiques, dans les nature reserves. Ils vont voir des chauves-souris, les ancêtres des chauves-souris qu'on a, qui volent chaque nuit sur des arbres fruitiers. Ils vont voir des perroquets, pas ceux qui se trouvent au Cazela. D'autres perroquets qui vont disparaître petit à petit. Ils vont voir des dedos et des tortues géants. Pas les tortues qu'il y a au Cazela ou au Jardin-Pomplemousse, non. Ce sont des tortues qui sont venus de Chechel, de l'île d'Aldabra, mais d'autres types de tortues et beaucoup de poissons, certainement. Parce que les poissons étaient, on ne pêchait pas les poissons, les poissons étaient en abondance. Donc, numéro 12, what name was given to the island? Et là, ils vont nommer l'île. The island was named Mauritius. Je vous ai dit parce qu'ils avaient un prince qui s'appelle Mauritius Van Nassau. How did they call the place where they first landed? They called the place Fearnay. Alors, le mot Fearnay est un nom d'origine hollandaise. Ok, tout à l'heure, je montrais le map de Maurice avec l'endroit de Fearnay. Et si vous allez à Fearnay aujourd'hui, vous allez voir, il y a un monument. Je vais vous envoyer le monument tout à l'heure pour marquer l'arrivée des Hollandais. On continue. In what district is Fearnay found in Grandport district? Alors, le village de Fearnay se trouve dans le district de Grandport. How did the Dutch call this unique bird? They called it Dudu. Alors, le nom Dudu, ce n'est pas écrit sur le deux de l'oiseau. Ce sont les Hollandais qui vont appeler le gros d'oiseau Dudu. C'est un nom d'origine hollandaise. How was the island also called Island of the Dudus? Alors, ils vont donner l'île du nom de Mauritius, on l'a vu. Mais aussi, comme je dirais, ils vont aussi appeler l'île, île E-Dudu. What did they take on their voyage? Alors, qu'est-ce qu'ils vont prendre pour continuer la route? Je vous ai dit, Maurice n'était pas leur destination finale. Ils devaient partir en Indonésie. The Dutch took a good supply of food. Alors, ils vont prendre des animaux vivants qu'ils vont mettre sur leur navire pour les tuer en route, pour les manger. And fresh water, de l'eau, de l'eau frais qu'ils vont avoir dans les rivières to continue their voyage. Ça, ils vont stocker dans des barils pour continuer leur chemin, leur route, pour aller en Indonésie. Comme ça, ils peuvent consommer l'eau. After leaving Mauritius, where would the Dutch have gone? To the East Indies. Alors, to the East Indies, ils vont partir à l'Indonésie. Maintenant, nous allons voir les monuments. Je vais vous envoyer quelques photos des monuments qu'on a dans l'île. What is a monument? A monument is a structure built to remember an event or a person. Alors, un monument, c'est une structure qu'on a construite pour se rappeler d'un événement parce qu'on a écrit dessus pourquoi il y a ce monument-là. Ou pour commémorer une personne. Vous avez sûrement vu dans les cimétiers, les tombes. On a écrit sur l'épitaphe les noms des personnes. OK. Quel âge il avait quand il est mort, la personne. C'est ça des monuments. Ou des monuments, vous avez aussi dans les jardins de la compagnie, les statues des gens très connus qui ont vécu sur l'île. Why is a monument built? Pourquoi on construit des monuments? To make the future generation remember of an important event or a person. Vous voyez, allons prendre les tombes dans les cimetières. Pourquoi on met des tombes? Pour se rappeler, par exemple, qu'il y avait quelqu'un qui est né et qui est mort. Et pour mettre un petit mot doux, pour se rappeler de cette personne-là. Pour que les gens, la génération virtuelle, se rappellent de cette personne ou de cet événement concernant les monuments. Pour commémorer, par exemple, l'arrivée des Hollandais ou bien l'abolition de l'esclare. Vage. Name some monuments in Mauritius. Monument at Pointe-Canon to mock the abolition of slavery. Alors, après Cano Maimou, il y a les monuments que je vais vous envoyer de la photo qui commémore l'abolition de l'esclavage. Monument, monument at Plaza Theatre, Rozil to mock the arrival of the first Tamils in Mauritius. Si vous allez dans le jardin de Plaza, Rozil, vous allez voir un monument qui commémore l'arrivée des Tamils en Mauritius. What is a monument important? On a vu ça. How to mock the future generation? Remember of important events that took place. Pour que la génération virtuelle, il y ait les enfants, les enfants, les enfants, pour se rappeler qu'il y avait ces événements qui se sont passés sur l'île. Alors, on va parler maintenant des Fauna en Flora. Fauna, ici on se réfère aux animaux. Flora, on se réfère aux plantes. Pensez au beurre Flora. Alors, le beurre Flora, on a besoin des graines, d'une plante, pour en faire de ce margarine. Flora, c'est plantes. Fauna, ce sont des animaux. What does fauna mean? Fauna means animal pertaining to a place or a country. Par exemple, la faune de l'île Maurice n'est pas pareil comme la faune de la France. Parce que l'île Maurice, c'est une île tropicale, tandis que la France est un pays tempéré. Alors, la faune va être différente. Ici, on va avoir des cerfs, des singes, des mangousses. Tandis qu'en France, on ne va sûrement pas avoir des singes. On va avoir d'autres animaux, comme le loup, des renards. Mais ces animaux-là ne peuvent pas vivre dans la région de Maurice, parce qu'ici, il fait très, très fraîcheux. What does flora mean? Flora means plants pertaining to a place or country. Par exemple, je me réfère, allons dire, au manguier. On ne va pas pouvoir planter un manguier au Canada, parce que ce n'est pas le climat idéal pour que le manguier puisse grandir. Tandis que le manguier, on va certainement le voir dans les pays tropicaux. Alors, quelques exemples des faunas et des floras d'autrefois. De deux, because it's an animal like the tortoise, like the pink pigeon or faunas. Tandis que ébony, bois de nade et croquetia, these are plants. Ça aussi, je vais vous envoyer des photos qui sont des floras. Ce qui était parti avec moi l'année dernière, mon verre aquipip. Vous vous rappelez, on avait beaucoup de ces plantes-là qui ont, dans un jardin, un bon verre. On continue. Alors là, il faut ouvrir votre livre de l'école. Par 76, il y a le dessin 9 et 10. Write three differences that you observe in the two pictures. Différence, je veux dire, qu'est-ce qui n'est pas pareil. Forests have been cleared. Vous allez voir que dans le premier dessin, il y a la forêt. Dans le deuxième, il n'y a pas. Crops have been cultivated. Alors, les légumes et les fruits, ça n'existait pas avant l'arrivée des Hollandais. Ce sont les Français, les Anglais et les Hollandais qui vont introduire au fur et à mesure. Par exemple, le bananier, le manguier, ça ce sont les Anglais, les Français et les Hollandais qui vont les introduire petit à petit. Il n'y avait pas ce type d'obres à l'île Maurice. Ce sont des obres exotiques. Houses have been built. On a construit des maisons. Auparavant, à l'époque des Hollandais, il n'y avait pas beaucoup de maisons comme il y a aujourd'hui. Numéro 5. Imagine you are a sailor. Imaginez que vous êtes un marin in the 16th century and you have just landed in Mauritius. Write two sentences to describe what you see. Écrivez deux phrases pour décrire ce que vous voyez. The island was a forest. C'est une forêt. Il y avait des animaux partout, des arbres. Animals were wandering here and there. Il y avait des animaux qui marchaient. Ils n'étaient pas effrayés, ils n'avaient pas peur parce qu'il n'y avait pas de prédateurs pour les chasser. Les deux-deux pouvaient marcher tranquillement. Ils ne vont pas avoir peur pour marcher. The extinct birds. Extinct veut dire les animaux qui ont disparu. The dodou. The Dutch found different kinds of birds in Mauritius. Les Hollandais vont dire un type d'oiseaux sur l'île. Many of the birds have become extinct. Beaucoup de ces oiseaux ont disparu. What does extinct mean? Extinct means that it can no longer be found. On ne va plus jamais les voir. Why is the dodou famous? Because the dodou is extinct. Pourquoi le dodou est fameux? Parce que le dodou a disparu. Il y a une expression anglaise qui dit as dead as a dodou. Because it was only found in Mauritius. Le dodou se trouvait que quand il mourisse. Pardon. Il n'y avait pas d'autre île, d'autre pays où se trouvait le dodou. Why could the dodou not fly? Pourquoi les dodous ne pouvaient pas voler? Because the dodous were heavy birds. Parce que c'était des oiseaux qui étaient lourds, qui ne pouvaient pas voler. Why were the dodous killed by the Dutch? Regardez le dodou. Je vais vous envergner une photo. Ils sont énormes. Ils sont gros. Ils sont charnus. Charnus veut dire qu'ils ont de la chair. They killed the dodous for food. Alors les Hollandais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les tuer pour les manger. Why were the dodous easily caught? Pourquoi c'était facile de les attraper? Tout simplement parce qu'ils étaient gros. C'était plus facile d'attraper qu'un animal qui est gros, comparé à un qui est plus petit. Because they could not fly as they were heavy. Ils ne pouvaient pas voler et ils étaient lourds. Where were the skeletons of the dodou been found? At Morosonge. Morosonge se trouve dans le sud ouest de Maurice, tout près de Blue Bay. Entre Blue Bay et le Chaland. At Morosonge in the south east of Mauritius. Si vous êtes déjà porté à la plage de Blue Bay, c'est tout près. Il y a l'endroit mort au son. The Red Rail qu'on appelait la poule rouge. Je vous enverrai une photo tout à l'heure. How was the Red Rail known? Mauritius Red Hand. La poule rouge. Why could the Red Rail not fly? Because they have short wings. C'était quand les deux deux, les Red Rail. C'est le Red Rail, ils avaient des petites ailes. Ils pouvaient difficilement voler. Vous savez qu'aujourd'hui, le seul oiseau qui ne peut pas voler, qui est énorme, c'est l'autruche. On continue. How was the Red Rail caught? Comment est-ce qu'on pouvait attraper le Red Rail à l'époque facilement? When shown something of a red color. Alors, quand on lui montre un tissu en rouge, quelque chose qui est rouge, they would come and were easily caught. OK? C'est comme ça qu'on va chasser le Red Rail. On va lui montrer quelque chose rouge. Ils vont venir et on va les attraper. Alors, quand on l'attrape, il va pousser des cris. Et ces cris vont attirer d'autres Red Rail. Et malheureusement, les Hollandais vont les attraper pour les tuer. Did other birds help the Red Rail? No, as they fell into the trap of the captors. Les Hollandais. Mauritius est stop-over for the Dutch sailors. Alors, pourquoi le stop-over? C'est un lieu où ils vont s'arrêter. Ils vont prendre des provisions. Des provisions. Ils vont chasser. Ils vont tuer des oiseaux. Ils vont prendre de l'eau dans les rivières. Imaginez, auparavant, les rivières n'étaient pas polluées. L'eau était potable. Ils pouvaient le consommer. Alors, sur leur route pour aller soit en Hollande, de retour de l'Indonésie, ou du Pays-Bas pour aller en Indonésie, ils vont s'arrêter à l'île Maurice et ils vont chasser. Ils vont prendre de l'eau pour continuer leur route. Why did Dutch sailors stop over in Mauritius on their way to the East Indies? for food and fresh water. Alors, pour avoir de la nourriture et pour avoir de l'eau. Why did the Dutch sailors need a stop-over during their voyage as they had been out since a long period? Therefore, they needed to rest. Alors, la route pour aller en Indonésie ou pour aller en Hollande. C'était vraiment, vraiment long. Ils ont besoin de s'arrêter pour se reposer, pour avoir de l'eau, pour aussi avoir des animaux. How was Mauritius a good stop-over for the Dutch sailors? Comment se fait-il que Maurice était un endroit approprié pour s'arrêter? Because food and fresh water were available. Il y avait de l'eau, il y avait de la nourriture. Because Mauritius had a good climate and was free from disease. Alors, le climat en Mauritius était agréable et l'île n'avait pas de maladie. Maintenant, on va passer à la correction de devoirs d'anglais que je vous avais donnés la semaine dernière. Pour vous rappeler, complete with much or many. Je vous ai dit, much, on va utiliser quand c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. Par exemple, sand, oil, sugar. Tandis que many, c'est quelque chose qu'on peut compter. There are dogs at the gate. N'oubliez pas d'utiliser votre studio pour la correction. Si vous avez mal fait, vous effacez. Vous écrivez en rouge. Si vous avez bien fait, vous cochez. OK? There are dogs at the gate. Le mot-clé, c'est dogs. On peut compter. C'est countable. N'oubliez pas d'écrire le mot countable. On va mettre le mot many dogs. There is sugar in the pot. There is sugar in the pot. Le mot-clé, du jour, le mot-clé dans ce type d'exercice, se trouve après le tirer. Le mot-clé, c'est sugar. Sugar, c'est uncountable. On ne peut pas compter le sucre. Alors, on va dire, much sugar. On continue. Children are waiting at the bus stop. Children, c'est les enfants. On peut compter. Un, deux, trois, quatre. Therefore, we put the word many children. There is so talk in this class. Talk veut dire des causeries, des palabres. Talk, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter des palabres. Alors, on va dire uncountable. Et la réponse, on met much. Qu'on ne peut pas compter, on met much. Il y a beaucoup. Si on continue. All the boys have not come to school. All the boys have not come to school. Le mot boys, c'est countable. On peut compter. Alors, on met le mot many of the boys. He has marble. He has marble. Marble, c'est des billes. Countable, on peut compter des billes. C'est ce qu'on appelle en créole les canettes. Alors, on va mettre many marbles. Of his money, he's at the bank. Of his money, he's at the bank. Le mot clé, c'est money. Money, on ne peut pas compter. On nous a dit, la dernière fois. C'est uncountable pour anglais. Therefore, we put the word much. There is water in this lane. There is water in this lane. Le mot clé, je vous ai dit, je trouve juste après l'étirer. C'est water. C'est uncountable. On ne peut pas compter. Therefore, we put the word much. On continue avec l'autre exercice. Vous vous rappelez, c'était comparison of adjectives. Write the correct form of the adjectives in brackets. Of the free. Robert, he's the. Le mot clever, il y a free. Vous vous rappelez, free, on a dit. C'est dans la troisième colonne. Clever, on ajoute I-S-T. Therefore, cleverest. Robert is the cleverest parce qu'il y a free. Mount Everest is the mountain in the world. Là, on est en train de comparer le mot Everest contre tous les montagnes dans le monde. Il y a the devant. Alors, on doit ajouter I-S-T. C'est toujours dans la troisième colonne. On continue. Of the two. Malin, he's the. Of the two. Il y a le mot to. Okay. Cute. Le mot déjà termine par un E. On ajoute un or. He's the cuter. Okay. He is the. He is the. Le mot clé, c'est ce. Vous avez vu le mot se, c'est dans la première colonne. Quand c'est dans la première colonne, le mot crazy va rester crazy. Alina is as, as Lina. Alina is as, as Lina. Il y a le mot as, as dans votre colonne. Vous avez divisé le caillot en trois la semaine dernière. Vous allez voir que le mot as, as, c'est dans la première colonne. Therefore, the word sweet remains sweet. My ruler is on yours. My ruler is on yours. Il y a le mot van. Deuxième colonne, le mot van. Alors, on met le mot longueur. Tom is quite sad. Tom is quite, le mot c'est quite qui est très important ici. Quite. Le mot quite, c'est tout dans la première colonne. Ok, therefore, we put the word sat, va rester pareil. On continue. The driver is a person. The driver is a person. Il y a une seule personne. Only the driver. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Therefore, le mot careful. Vous allez voir dans la première colonne, on en avait mis un. Reste careful. My teacher is in my school. Alors, ici, my teacher is in my school. Il y a le mot handsome. Ok, le mot handsome. Alors, on va dire the most handsome. Le mot est long. Il y a plus de deux syllabes. Most handsome. Et puis, il y a le mot the. The, on dit que c'est la troisième colonne. On ne va pas mettre handsome-ess. On continue. This exercise is on that one. This exercise is on that one. Il y a le mot than. Than, c'est la deuxième colonne. Le mot termine par y. Il faut enlever le y. On met un, er. Therefore, the answer is easier. Here also, my last cake is done for John. My last cake is done for John. Il y a le mot than. Deuxième colonne. Le mot termine par y. On enlève le y. On met un, er. My last cake is tastier than for John. Cupid is done for Louis. Cupid is done for Louis. Il y a toujours le mot than. Le mot than se trouvait dans la deuxième colonne en haut. Et ici, avant la dernière lettre. Regarde la dernière lettre, c'est T. Avant la dernière lettre, c'est Vowel. Et qu'est-ce qu'on fait? We have to double the last letter. Cupid is wetter than Paul. Chris Cupid is wetter.